Moi, quand je vais à la chasse, ça ne me tente pas de finir en mettant le gibier. Ça fait que je me suis construit une belle cage de chasse. Vous me connaissez, j'adore les rénaux et j'aime vraiment profiter de ma cour. Dans les capsules bâties comme Hugo, je vais combiner ces deux passions en créant des projets extérieurs inspirants que vous pourrez refaire chez vous facilement. Je suis présentement avec Pierre Blouin du groupe Vivaco qui va m'aider à bâtir une cage de chasse. Pourquoi on a besoin d'une cage de chasse? Dans le fond, il y en a qui sont un petit peu moins doux quand ils marchent dans le bois. Ils ont besoin de se cacher. Tu veux dire qu'ils font du bruit? Ils font du bruit, oui. Il y en a qui sont un peu plus imposants. Il y en a qui font moins attention. C'est drôle quand tu parles, j'ai comme l'impression de me sentir un petit peu visé. Non, non, je n'ai pas visé personne. Tu serais surpris de m'entendre marcher dans le bois. C'est comme si tu repaisais une plume. Oui. Oui. Tu n'as pas l'air sûr. Ah, ça se peut, je ne t'ai pas vu marcher. Là, je vois qu'on a déjà des panneaux d'installé. Il doit y avoir un ordre à tout ça. Oui. Bon, on va commencer par le plancher. C'est sûr. On va commencer par se faire, on va appeler ça un frame, si on veut. C'est en anglais, mais une base. C'est ça. Normalement, on devrait la mettre sur des poteaux pour se surélever, pour donner plus de chance, point de vue hauteur, point de vue… Ça dépend de ce que tu chasses? Ça dépend de ce qu'on chasse aussi. À quelle distance? À quelle distance aussi. Une cache de chasse, ça n'a pas besoin d'avoir une finition incroyable. Non, non, non. Ce qu'on veut, c'est être capable de se cacher. Oui. J'ai vu des condos, mais juste une cache bien ordinaire, ça fait la job amplement. Là, tu l'as fait assez grande. Oui. Parce que ce serait le fun que je puisse me cacher. On va être capable de rentrer. Donc, c'est simple. Dans le fond, ce qu'on a fait, on a fait un cadre. La grandeur qu'on voulait avoir, notre cache. On a renforcé dans le milieu. On a mis un morceau plein. On a mis deux petits morceaux courts qui arrivent un au côté de l'autre, juste pour se faciliter. Ce qu'on veut, c'est avoir un plancher. On l'a mentionné. Exactement. La finition, ce n'est pas nécessairement ultra important. On veut que ça fasse la job, puis ça va le faire. Exactement. Ensuite, on prend notre contreplaqué. Ça fait qu'on peut placer notre base en dessous, ben d'équerre avec notre plancher. Oui. On peut visser ça là. Je ne dis pas que tu peux monter ta cache directement dans le bois. Tu peux être pris un petit peu au travers. Oui, c'est ça la beauté. Tu n'es pas obligé d'avoir de quoi qui est ultra douette. L'idée, c'est de se cacher. Exactement. Des fois, je fais ça avec des chemises. Ils ne sont pas super, mais ils font la job. Bon, notre plancher est prêt. Notre base est prête. On fait le mur en arrière. On va commencer par un mur. On va prendre le plus long en premier. La première fois que j'ai chassé, je devais avoir 7 ou 8 ans. C'était avec mon père. Ça, c'était dans le temps que c'était facile de pouvoir me camoufler. Maintenant, c'est un peu plus dur. C'est pour ça que j'ai besoin d'une cache. On va le déposer pour arriver égale à l'extérieur. Moi, ici, il me manque un peu. Ça va nous donner une ligne. Encore une fois, ce n'est pas obligé d'être esthétiquement parfait. Exactement. Bon, tu me visses tout ça dans le plancher. Je peux le visser. On va prendre un mur de côté. On va prendre un mur de côté. On va commencer par prendre le mur de la porte. Là, on va s'accoter comme il faut. Je vais rentrer à l'intérieur. Quand tu es prêt, dis-moi là et je vais la visser. Tu es correct? Oui. C'est beau. Je vais visser ça là. Je vais te débarrer la porte. Débarre-moi la porte parce que je puisse sortir. Ça fait que là, juste pour expliquer, on avait une porte sur le mur de côté. La porte, on l'avait vissée qu'elle se sont donnée du quart pour pouvoir l'installer. Tu as enlevé la vis. On a le pouvoir. La porte ouvre. Rouve puis à fermer. Tout ça en contreplaqué. Bien simple. Pas compliqué. Oui, pas compliqué. Ici, on a des fenêtres coulissantes. Oui. On s'est mis des petites baguettes pour que n'aient nos panneaux coulissants. Ça fait que juste après ça, nettoyer comme il faut pour que ça fasse de bruit quand on va être en chasse. Parce qu'on ne veut pas faire de bruit. Le but, c'est ça. Le but, c'est de se cacher sans faire de bruit. On peut y aller avec le deuxième côté qu'on a déjà préfabriqué. Je vais te tenir ça là? Oui. Là, je ne vais pas visser le bas tout de suite parce qu'on va rentrer notre quatrième mur puis être certain que tout... Il faut qu'on va être certain que ça rentre. C'est ça. Ça fait que je vais commencer en haut. Tout ça tient. Tout notre corps se tient. Ça fait qu'on va monter notre quatrième mur. Donc là, on a amené ce qui se trouve être notre mur de façade. On peut voir, ça, c'est l'espace où on va placer notre fenêtre coulissante. On a fixé les autres murs au plancher. Et comme on peut voir, on l'a mentionné, vu que c'est une cache de chasse, ce n'est pas parfait. Donc, on va visser un côté dans le plancher. On va le fixer avec le mur du côté. Par la suite, on va venir enlever les vis qui maintiennent dans la base. Et on va tout reformer ça. On va tout reformer ça ensemble. Oui. Parfait. Donc là, nos murs ont été fixés ensemble. Il nous reste à les solidifier avec la base. Par la suite, on recouvre, on installe le toit et le tour est joué. C'est ça. C'est ça qui va donner la solidité à notre cache. Je te laisse faire ça. Le mur de côté qu'on va fixer au plancher aussi. C'est solide, là. Oui. Ça fait que là, c'est solide. On est d'équerre partout. Tout se tient ensemble. On tient avec notre base. On a déjà des contreplaqués de coupé. Tu sais, c'est le bout de plate parce qu'à cause que je suis costaud, ils veulent tout le temps que je force. Puis c'est tout le temps moi qui n'ai pas une grosse affaire lourde. J'apprécie de travailler avec toi. Ha, ha, ha! Ça me fait plaisir. Ha, carrément que j'aime ça. Gêne-nous ça, là. Ça commence à avoir de l'allure, hein? Bien oui, là, on commence à avoir de la solidité, là. Ça, c'est notre panneau du haut. On va se le dire, c'est quand même une belle cache, là. Oui, oui, oui. En contreplaqué comme ça, là, oui. Oui, puis c'est durable. Tu laisses ça, là, tu reviens l'automne d'après ou le printemps d'après. Une bonne peinture là-dessus, là, deux, trois couleurs. Faire un petit peu de camouflage. Les toiles camouflage. Les toiles camouflage aussi. Puis, il nous reste notre fenêtre coulissante. On est rendu à la fenêtre. Des tasseaux? Oui. Deux panneaux de contreplaqué qu'on a coupés? Oui. Il va nous rester à percer les deux panneaux pour nous faire une poignée. T'es capable de faire ça tout seul? J'ai déjà pris une mesure, là. Nos deux trous sont faits dans nos deux panneaux. Là, t'as nettoyé le trou comme il faut. On a nettoyé, on ne poignera pas d'échappes. On est prêt à installer nos panneaux. On s'est coupé déjà des tasseaux. de la bonne dimension. On va les mettre égales à l'extérieur. On va faire la même chose en haut. Ça en vient. Je vais aller par l'intérieur. On va poser les panneaux. Puis, tu vas clouer. Puis, il va falloir le clouer par l'intérieur. Parfait. On fait la même chose en haut. Nos panneaux sont installés. Fait qu'on voit, on a un trou sur trois côtés. Fait qu'on a plein de possibilités pour voir arriver notre gibier. Peu importe comment on est placé. Ça, j'aime ça. Oui, on installe le toit. Fait qu'on va aller fixer de l'intérieur. On pourrait le fixer de par l'intérieur. Oui, on va être capable. OK. C'est méchant de belles caches. Fait que notre toit, ça n'en ira pas. Pierre, on a installé notre toit. On l'a fixé. Oui. On est presque rendu, là. On est presque rendu. Il va rester à l'installer. Oui. Généralement, l'installation, on l'a fait quelques mois avant le temps de la chasse. Idéalement, là, faudrait... Parce qu'on veut que le gibier s'habitue à le voir. Exactement. Exactement. On va choisir notre meilleur spot. Après ça, on peut la peinturer, camouflage, installer une toile. On veut vraiment que ça se fonde dans le paysage. Dépendamment du décor que tu as à l'entour, si tu as bien du feuillu ou du conifère, peu importe. Merci beaucoup, Pierre. On a construit notre cage de chasse. C'est un plaisir. C'est à votre tour de construire la vôtre. Rendez-vous chez BMR, où vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Sous-titrage Société Radio-Canada